Je vous souhaite à tous une agréable semaine Faut garder le sourire tant qu'il y a la santé, tout va bien Faut garder le sourire tant qu'il y a la famille, tout va bien Coucou, tu vas bien ? Ecoute, voilà, je voulais te parler parce que Par rapport à, tu sais, moi je faisais beaucoup d'achats complexifs Énormément, vraiment, j'étais vraiment une addicte à 100% Jusqu'au jour où, tu vois, je suis passée à la télé sur France Et moi, à ce prix-là, je n'hésite pas On dirait un lion D'aller dans les magasins traditionnels dans la mesure où c'est trois fois plus cher Donc il vaut mieux payer dans un magasin discount Et puis au moins, on a de la même qualité pour vraiment pas cher Le gaspillage est rentré dans ma tête, mais un truc de fou L'accumulant d'objets qu'elle ne les utilise pas derrière C'est un nom, ça s'appelle le gaspillage Parce qu'il y a une journaliste, elle m'a dit Mais en fait, mais Sibylle, tout ce qu'elle achète, c'est du gaspillage L'accumulant d'objets qu'elle ne les utilise pas derrière C'est un nom, ça s'appelle le gaspillage Deux plusieurs fois, et là, j'ai compris Et à partir de là, je me suis dit, waouh Et ça m'a fait un déclic, un gros déclic Et je me suis dit, Sibylle, tu vas arrêter d'acheter bêtement Tu vas arrêter d'acheter, parce que quand tu sais, quand j'achetais une jupe J'en achetais une bleue, une rouge, une grise, une noire Voilà, j'achetais quatre fois la même chose J'achetais la même chose, mais avec des couleurs différentes Des robes, j'en ai acheté des tas et des tas Et tu sais bien maintenant que je vais à Emmaüs Ou alors que je vais en brocante, voilà Tu vois, cette robe-là, je l'avais payée 25 euros 22 euros, je regrette quoi Parce que, quoique, c'est un truc pour mettre à la maison Tu es super bien là-dedans, franchement, tu es trop bien Mais 22 euros, ça fait un petit peu cher, je trouvais, pour, bref Donc, je vois les choses différemment Maintenant, quand je vais dans un magasin, je me dis Avant, 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 tu sais J'allais dans un magasin, j'allais chez Action, mettons Et on me disait, ouais, qu'est-ce que tu as acheté ? On était en voiture, on me dit, ben, tu as acheté quoi ? Ben, je lui dis, attends J'ai acheté ça, j'ai acheté ça Après, je ne sais pas Et après, je me suis dit, mais attends, si je ne me rappelle pas de ce que j'ai acheté C'est que je n'en avais pas besoin C'est que c'était inutile pour ma vie Donc, à partir de là, j'ai réfléchi Et je me suis dit Ma cocotte, tu vas arrêter de dépenser comme ça Parce que ça ne sert à rien Et après, je vous dis, j'ai fait France 2 Et France 2, là, ça a été le pompon J'ai compris que je gaspillais inutilement Et ça, c'était hors de question pour moi Donc, ça m'a fait un gros déclic Et j'ai commencé à épurer Mais pas assez encore Mais j'avais commencé à épurer Ce qui fait qu'ils sont revenus une autre fois France 2 Et cette fois-ci, c'était pour Parce qu'ils savaient que je voulais changer Et cette fois-ci, c'était tout simplement pour me dire Est-ce que je veux participer à une émission Pour accepter de comprendre Pourquoi j'ai dépensé Et est-ce que ça m'apporte Alors, j'ai dit, ok Alors, je suis un peu embêtée Parce que j'aurais aimé vraiment On l'a vraiment interviewée Et j'aurais vraiment aimé Qu'elle soit interviewée Mais non, c'était moi Qu'ils ont filmé plus Et c'est dommage Parce que ce qu'elle avait À la maison, on a été filmé très longtemps Et c'est dommage qu'ils ne l'ont pas gardée Alors, peut-être qu'ils l'ont gardée Pour une autre émission Je ne sais pas Mais en tout cas, c'était super intéressant Ça s'appelle la méthode bisous En fait, c'est Est-ce que j'en ai besoin ? Après, je ne sais plus Est-ce que c'est indispensable ? Le S, je ne sais plus ce que ça veut dire Mais de toute façon, vous allez dans un magasin Et vous vous dites Est-ce que j'en ai besoin ? Est-ce que c'est utile pour moi ? Est-ce que je vais m'en servir ? Et à partir de là, vous vous dites Eh bien, si j'en ai pas vraiment besoin Ça va être inutile Ça va rester dans un coin Et donc, je ne vais pas l'acheter Voilà Et c'est comme ça que j'ai fonctionné Et c'est comme ça que j'ai eu ma clim Et c'est comme ça que j'ai plein de choses Parce que j'ai mis de côté Même si vous n'avez pas beaucoup d'argent Eh bien, vous mettez de côté Moi, je ne vous cache pas que j'ai Très peu maintenant J'avais beaucoup Et j'ai très peu Parce que j'ai une retraite Petite retraite Eh bien, je mets 150 euros de côté Tous les mois Voilà Et je vis bien Et je peux m'acheter des choses Comme j'ai envie Là, c'est vrai que j'ai acheté des choses Que j'avais besoin Bon, là, c'est parce que j'avais un petit acquis Et j'avais des sous-tôtés aussi Mais j'ai acheté des choses que j'avais besoin Un balai vapeur Et je ne vais payer que 20 euros Au lieu de 60 euros En plus, moi, je recherche les bons plans Sybille la débrouille Elle recherche toujours les bons plans Là, il y a un truc qui est super C'est la vente à perte Et il y a une vente à perte en ce moment sur Discount Ma clim, moi, je l'ai payée 600 euros Avec les frais de livraison Et là, elle est à 269 euros C'est-à-dire qu'avec les frais de livraison Ça fait 400, quoi Mais je vais dire C'est quand même pas rien 600 au lieu de 400 Ben, ça vaut le coup Non, moi, je n'ai pour 675 Mais je vais vous dire Ça vaut le coup, quoi Donc, vous payez en 4 fois sans frais Vente à perte Parce qu'il y a des choses qui peuvent être utiles Moi, ça m'était utile Et voilà Et c'était ce que je voulais te dire Que tu peux avoir des choses Mais il faut savoir mettre de côté Et ne pas dépenser bêtement Comme moi, je faisais avant Je ne dépense plus bêtement Là, j'ai acheté un mini aspirateur Parce que j'en ai besoin Parce que pour les poils de chat Pour tout ça Plutôt que d'éviter de prendre le balai vapeur Le balai aspirateur Eh bien, je prends le mini Que je n'ai payé que 22 euros Franchement, je n'ai rien payé du tout Je vais vous montrer Regarde, ce n'est pas la boîte Ce n'est pas la boîte La boîte, je m'en suis servie Pour bloquer Pour ne pas que Ivy aille sous le tiroir Soit sous le lit Voilà Je l'ai payé 22 euros Et je peux te dire Il marche Et il marche super bien Voilà Ça, il y a le tuyau avec C'est du jamais vu Et il y a ce tuyau-là Et il y a ceci Pour 22 euros Eh bien, ça, c'était le Prime Day Je me suis dit Mais je ne vais surtout pas laisser ça comme ça Et le chargeur Voilà Le chargeur Honnêtement, je me suis dit Je vais le prendre, quoi 22 euros Et j'avais besoin d'une chose aussi Qui est importante Pour filmer la cuisine C'était un truc Et il y avait une promotion Avec le Prime Friday Prime Friday Prime Day, pardon Donc, je l'ai utilisé Prime Day C'est Amazon Amazon, c'est ceux qui ont le Prime Eh bien, ils ont des tas d'avantages Moi, j'ai des choses Avec le Prime J'ai Prime Vidéo J'ai toutes les vidéos J'ai plein de choses J'ai de la musique Il y a plein, plein de trucs Prime Day Prime Vidéo C'est super intéressant Vous payez 5,90 euros par mois Mais vous vous y retrouvez vraiment Quant à Netflix Je l'ai Mais ce n'est pas moi qui le paye C'est mon fils Et mon fils Et mon fils m'a mis dedans Et moi, j'ai mis mon fils Dans mon Prime Dans mon Prime Vidéo Amazon Prime Et malheureusement Il a repris Sans le faire exprès Il a pris le Prime Ce n'est pas grave Voilà Donc, je te dis Tu peux faire des sacrées économies Il suffit juste de faire de l'attention Moi, je ne prends pas d'enveloppe Je ne prends pas tout ça Parce que je me connais L'enveloppe Je vais dire Attends, je sais que c'est 20 euros Non, mais je vais les prendre On est tenté de les prendre Donc moi, je ne prends pas Moi, je fais juste comme ça Je fais attention Et voilà Et je comprends Ceux qui font des enveloppes Mais moi, ça ne m'intéresse pas Je n'y arrive pas Je n'y arrive pas Je piocherai quand même Alors Voilà Et du coup Là, maintenant Moi, je suis comme ça Tout simplement Je fais prélever 150 euros Tous les mois Voilà Et quand j'ai un petit truc Je suis contente Je prends mon petit gain Que j'ai sur mon livret de caisse d'épargne Et puis, je m'achète Ce que j'ai envie Voilà Même si ça fait 100 euros Voilà En tout cas Voilà ce que je voulais te dire C'est que Les achats compulsifs Eh bien, ça peut se soigner Moi, j'ai eu un déclic Voilà Et franchement On vit mille fois mieux Et je dois encore épurer Encore plus ma vie Parce qu'on épure sa vie On fait du rangement dans sa vie On fait du rangement à l'intérieur de soi-même Et on épure tout ce qui est toxique et négatif Voilà Donc, c'était ça que je voulais te dire J'avais envie de te faire juste cette petite vidéo Comme ça Un peu à l'arrache Tu vois Je ne suis pas maquillée Parce que ça ne sert à rien Il fait 40 degrés dehors Je ne vais certainement pas me maquiller Pour Et tu vois Il n'y a pas plus nature Tu vois Je n'ai pas de sourcils Les sourcils À cause du cancer du sein Eh bien Oui Ceux qui ne me connaissent pas J'ai eu un cancer du sein il y a 10 ans Eh bien Voilà Eh bien Il n'y a plus A plus Pas petit Mais je n'ai pas eu la chimio Mais j'ai eu l'hormonothérapie Et même avec l'hormonothérapie Eh bien Il n'y a plus de sourcils Voilà Sinon Quoi te dire Je suis très contente D'être là avec toi Je ne sais pas si je vais faire des lives encore Petit cœur Je te fais plein de bisous Parce que je sais que Tu m'as dit que tu avais rêvé de moi Et que j'étais en live Mais je ne suis pas prête encore Voilà Je ne suis pas prête encore Parce que là c'est difficile Je suis toute seule Je suis avec toi Je parle là Mais en live Tu parles et tu réponds à tout le monde Et est-ce que je suis encore prête ? J'ai accepté J'ai accepté la mort de mon papa Ça c'est sûr Je l'ai accepté Il est dans mon cœur à tout jamais Il est gravé en moi Mais Mais je n'ai pas envie après De faire un live pour l'instant Peut-être quand Je ne sais pas On verra Je te promets que je reviendrai Quand Mais en tout cas Je te fais des vidéos Et c'est ça le plus important Et j'essaye de te tutoyer Parce que comme ça Je me dis Je te parle à toi Voilà Même si vous êtes temps Vous allez savoir bientôt Combien j'ai d'abonnés Parce que Je suis obligée De dévoiler Parce que Youtube a décidé Par rapport au spam De retirer Les Ben De retirer tout simplement Les personnes Qui ont caché leurs abonnés Parce que En fait Ils veulent Je pense Faire quelque chose Par rapport à tous ceux Qui créent des comptes Des faux comptes Et Qui harcèlent Et qui voilà Et je pense que ça doit être ça Je pense C'est peut-être Suite peut-être A des trucs Qu'il y a eu De harcèlement De cyber harcèlement Sur Youtube Qui fait que Ben Ils enlèvent Je pense C'est pour ça C'est dommage Parce que moi J'étais bien tranquille Personne voyait mes trucs Parce qu'après Ça génère de la jalousie Ça génère plein de trucs Bref C'est comme ça C'est la vie Sur ce Je te fais plein de bisous Des gros bisous Je te dis A très bientôt Pour une nouvelle vidéo Normalement Tu vas voir la vidéo Où j'avais fait le Prime Day Mais c'est une catastrophe La qualité est catastrophique Et voilà Et je t'embrasse bien fort Je t'embrasse Allez Sur ce Bye Ciao Et Arrivederci Et l'Italien Parce que la famille C'est la famille C'est l'Italia Bref C'est toi Sybille Allez Ciao Petit pouce Abonne-toi Ça fait plaisir Allez Et mets des commentaires Franchement N'hésite pas A mettre des commentaires Moi franchement T'as vu Je te réponds Tout le temps Tout le temps Tout le temps Tout le temps Je réponds tout le temps A mes commentaires C'est un vrai plaisir Pour moi Pour mes nouveaux abonnés N'hésitez pas Pour mes anciens abonnés Pour ma team La team 2.0 C'est nous Allez Bye